bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà désolé c'est des jours j'étais vraiment très occupé mais ça va la grâce d'allah subhanahu donc récréation terminée taguez moi ali touré de la kiev vous saviez il ya quelques jours de cela les avocats de docteur cassouri ont interpellé ali touré de l'état de santé de docteur cassouri mais comme ali touré dans son esprit de vengeance il veut à tout prix humilier docteur cassouri d'encore que même dans son lit d'hôpital à tango maintenant abafé qui va le faire à l'étude et tanara tanara et ça va vous rattraper à l'étude il ya coulou tu le sais bien à l'étude et au tambara corruption n'a pas sous le cnrd toi tu n'as que quoi procureur simple procureur ton salaire c'est combien à l'étude et ton salaire c'est combien à l'étude et ta famille est où aujourd'hui ta famille est en europe à l'étude et à norma faradé moi toi tu peux nous dire ton salaire tes primes sous cette transition là à l'étude et à l'étude et toi tu aimes vraiment la guinée toi tu peux nous dire que tu es sincère que le jugement que tu rentres tu le rends entre allah soubana watala et le peuple de guinée à l'étude et ta famille est du côté de l'europe ta femme elle paie combien la maison en europe à l'étude et à l'étude et tu envoies combien par mois à l'étude et mais n'auraient au banan nabama allah soubana watala le bon dieu il est le maître des juges voilà donc autant n'aura mbri nabama ça c'est sous allah soubana watala à l'étude ce que docteur cassouli a fait pour ce pays à l'étude et tu n'arrivera même pas aux chevilles de ce monsieur docteur cassouli vous parlez de mamry tantôt ou ce manga walsos mamry c'est grâce à docteur c'est grâce à à mamadou de mouya mamry mamry c'est grâce à docteur cassouli sous le régime d'alpha condé agnès en afrique tous ces programmes c'est grâce à docteur cassouli à l'étude et vous êtes sorti si vous flanquer devant le peuple de guinée vous avez oublié à ce moment les médias que vous avez fermé là ces médias là étaient toujours là à l'étude et vous avez oublié lorsque vous envoyez vos mensonges sous ces mandats sous ces médias là pour dire que docteur cassouli a une banque aux états unis à l'étude et est-ce que tu es sorti de flanquer encore pour dire aux guinéens que non je vais mentir concernant l'affaire de banque de docteur cassouli aux états unis vous êtes sorti encore pour demander pardon lorsque vous avez mentir le plan de riposte de covid que docteur cassouli avait préparé pour aider le peuple de guiné le seul gouvernement le seul gouvernement je dis bien dans le monde six mois l'eau cadeau l'électricité cadeau transport public cadeau seul le gouvernement de de fait cassouli nous nous sommes aux états unis aucun gouvernement dans le monde ils ont aidé ils ont donné des chèques à leur population mais ce que le gouvernement guinéen a fait aucun gouvernement de la sous région pour ne même pas aller loin prenons seulement la côte d'ivoire le sénégal ces pays qui sont un peu avancé mais toi tu sors aujourd'hui que parce que oui tu veux humilier docteur cassouli le plan de riposte de covid tu es sorti si te flanquer devant les guinéens que docteur cassouli a détourné 46 millions c'était le plan de riposte l'argent n'a jamais été donné à la guiné mais tu es sorti te flanquer pour dire aux guinéens oui docteur cassouli a détourné 46 millions tu t'es pas limité là vous avez dit encore qu'il est actionnaire à sheraton il est il a par côteau à l'utouré pourquoi tu ne sors pas te flanquer encore pour dire tout ce que nous avons dit c'est faux maintenant c'est pour dire voilà c'est pour dire que tel 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 a fait ça tel a fait ça mais vous savez croyant à la semaine au atal il faut croire à dieu vos ennemis ils vont beau faire mais dieu à la soubouane au atal il va vous élever et il va vous rendre encore plus fort famille le dossier de damaro ici damaro c'est mon oncle si vous voyez que je ne parle même pas de damaro c'est pour ne pas que ces petits communicants pensent que mon combat c'est pour mon oncle ou autre chose donc c'est pourquoi souvent même j'ai même pas parlé de mon oncle voilà mais le procès le procès des anciens dignitaires l'affaire des 15 milliards dont on reproche au présent de l'assemblée d'avoir détourné pourtant les journalistes c'est pourquoi ils ont fermé les médias journalistes ils sont allés vérifier il est resté 6 milliards plus de 6 milliards sur les 15 milliards c'est pas un contrat qui a été donné à une entreprise de chez nous c'est kim c'est le propriétaire des tours jumelles que vous voyez à bambé tout le propriétaire imaginez kim a combien d'argent c'est multimilliardaires en franguinien multimilliardaires milliardaires en dollars est-ce que dans un dossier de 15 milliards quels dossiers de corruption est ce qui a été donné la part de kim pour aller faire des études sur le site du nouveau pas du du nouveau parlement les gens là tellement que ils ont une haine contre les anciens dignitaires les alitouré boum ils ont arrêté damaro sans fait des enquêtes il n'avait même pas de preuves ils ont gardé le monsieur pendant des années en prison pourtant 6 milliards est resté les députés ont été payés trois but les bus qui ont été achetés à un moment donné pour dire que mamadie a offert pourtant c'est les bus achetés dans l'argent dont on dit damaro a détourné à allah mais tellement qu'il n'y a rien c'est la maison familiale à damaro là bas la maison qui appartient à son papa combien d'années députés porte parole à à l'assemblée président de l'assemblée une année vivant aux états unis c'est toute sa famille il avait sa société de transport ici aux états unis avant même d'aller dans le gouvernement d'alpha connu la maison construite qu'on encore il n'a pas donné les papiers une maison d'ailleurs le nom d'amaro condi là de village là c'est grâce à notre oncle celui qui est là là aujourd'hui le nom d'amaro qu'on porte là sur le village même la maison familiale connu en papier il ya combien de villages aujourd'hui à travers le monde ça dit à travers la guinée dans les maisons il ya des papiers là bas maintenant il faut fatiguer le monsieur ce n'est même pas un étage ce n'est pas un carreau ah non mais c'est incroyable incroyable vous avez vu tellement que dieu est avec l'honorable père à l'âme de monsieur lousseni kamara qui est décédé à un prix tout récemment là qui était détenu aussi qui avait son son agence d'assurance vous savez le scène était député aussi il avait tout fait pour avoir le contrat pour assurer le parlement mais damaro qui était son frère n'a jamais voulu cela parce que les autres allaient dire quoi que non c'est son frère il a donné le marché à lousseni il n'a pas accepté notre frère aujourd'hui qui soutient le cnr de qu'on appelle en ce moment kamara à un moment il était le présent de la jeunesse de konya qui fait des mouvements de soutien pour m'a dit aujourd'hui à l'époque avec tout faire j'ai dit bien tout faire pour devenir député mais mon oncle n'a jamais accepté cela s'il avait accepté on allait dire il a aidé son frère à devenir député mais c'est d'autres personnes qui l'a mis sur la liste au lieu de mettre son frère aujourd'hui on parle de coup d'état il ya le coup d'état aujourd'hui et on parle de marcher gré à gré heureusement s'il avait donné le contrat de lousseni et ce contrat que lousseni voulait paix à son âme c'est l'entre c'est l'agence d'assurance de qui de gomou bernard gomou qui a été le premier ministre du cnrd qui a eu ce contrat autant des damaraux pourtant lui n'était pas dans le gouvernement mais c'est cette entreprise vous voyez la famille vous voulez humilier des gens que dieu a élevé au lieu de respecter le minimum les anciens dignitaires non ali tour est tellement qu'il veut que docteur cassou les maires aujourd'hui ils veulent la mort de ces gens là sur nos bêtes et mara eux mêmes ils sont arrivés quand en trois ans donc franchement franchement le pays fait pitié il faut que le cnrd arrête il faut que vous arrêtez partager la famille ça c'était pour ali tour et il fait fait rabat ali tour et ça va ça va te rattraper ça va te rattraper je vous ai dit vous avez des douanes vous avez blanchi totalement docteur cassou les vous savez les gens nous qu'est ce que les jaloux là n'ont pas d'ici que docteur cassou les est venu avec conteneur d'argent voici ce qu'on nous a dit mais dieu merci aujourd'hui elle a créé fait là il faut avoir avant d'accuser quelqu'un il faut avoir les preuves d'accusation ali tour et qui est venu se flanquer pour mentir à faire de banques aux états unis à faire de 46 millions millions tout ça là il a oublié que c'est mamrie le budget d'un projet que docteur cassou les a créé qui n'est pas rattaché à la primature mais ali tour et pour pouvoir humilier docteur cassou les mais dieu est grave à lana non dinambe et dieu n'est pas précédé ce que le prophète paie le prophète mouhamed paie salut celui c'est que lui l'a subi ce n'est pas docteur cassou les voilà le prophète même qu'est ce que lui le prophète n'a pas subi donc c'est pour dire à ali tour et c'est fait c'est que à la nadir nama voilà un vous savez ce que moi j'ai actuellement là c'est des bombes ça je vous le jure le cnrd c'est à dire vos services de renseignement tellement vous êtes des zéros vous savez il ya des blogueurs qui vous ont appelé qui ont menti sur certaines choses mais c'est à dire le moment venu ça dit tous vos systèmes services de renseignement je vais vous mettre devant le monde entier vous avez vu un moment ils ont ils ont radié tous les militaires qu'ils étaient hors du pays en mission malade ou quoi en vacances ils ont fait un communiqué d'ici telle date que si les militaires ne rentrait pas ils ont fait un communiqué ils ont radié plus de 700 et quelques personnes je vais vous dire c'est un blogueur qui a vendu sa dignité pour de l'argent qui a mentir qui a raconté des salades des histoires il ya des gens qui ont été arrêtés tués même à cause d'un individu mais oualoi n'a sa mané kenema n'a sa mané kenema et kobri nagam birintongor ou l'oi bilaye avec preuve camara ba ou narana ça je vous le dis en dame waman emmrira farama fait c'est pourquoi kama fera bama à lui preuve de nanira moumi réexposé moi parce que je sais les conséquences pouvoir narana pouvoir moi maman emmrira farantama fera mais comme je voulais dit au moment opportun ceux qui vous ont donné des mensonges mentir sur des gens comment vous pouvez être des gens au service de la nation des individus pour de l'argent vous rencontre vous racontent des mensonges vous en nevez c'est-à-dire ils ont enlevé des responsables c'est à dire moi ce que j'ai tous les noms et le cnrd a fait de communiquer ici des décrets en enlevant ces gens là aux loges et tous les jets tout c'est à dire j'ai ces preuves là avec moi toutes ces preuves ça dit vous serez dessus vous allez encore respecter le général je vous ai dit vous allez encore me respecter le cnrd tout vous savez ça dit vous êtes tellement nul lorsque j'ai vu les choses j'ai dit maintenant là j'ai compris que nous sommes avec des plaisantins des comédiens des guignols comment à travers des vulgures personnes qui vous donne des fausses informations vous arrêtez des gens vous torturez les gens vous tuez les gens vous avez des mis des gens de leur fonction à cause des gens qui cherchent à manger des féniens à cause des féniens des gens qui ne veulent rien faire des mensonges pas de preuves palpables pourquoi vous croyez à ces mensonges mentir sur non je vais garder le secret d'abord parce que le mot le moment opportun quand je vais commencer à parler beaucoup de guinéens diront à damaro nous on ne sait pas comment tu fais pour avoir tout ça parce que ça va être des épisodes je vous jure moi je ne vais pas parler je vais vous faire ça dit vous même vous allez entendre la vérité dans la bouche des autres c'est à dire si vous voyez que tous ces sadibas les fourniqués mangé tous ces militaires arrêtés ou à l'oeil à cause des vouriens des vagabonds qui ont monté des mensonges de toutes pièces à cause de l'argent à cause de l'argent ces mêmes menteurs je suis pas pressé ces mêmes menteurs sont allés même dire à des ministres du cnr dès que moi d'amaro dès ces mêmes menteurs que moi je leur ai dit qu'on me donne de l'argent que si on me donne de l'argent je vais arrêter d'attaquer ces gens là mais heureusement heureusement il ya eu des témoins moi d'amaro on dirait que je suis un moudi moi je vais dire à quelqu'un va dire à un ministre du cnd tu me donnes pas ça ah non mais ça c'est le com mais je vous ai dit pourquoi vous ne montrez pas ce genre de preuves pourquoi vous ne montrez pas ces preuves moi je vais appeler moi je vais appeler quelqu'un la personne va pas moi m'enregistrer pour venir mettre ça sur la toit ici que moi je gb j'ai dit à la personne dit à tel s'il me donne de l'argent mais je suis pas pressé nara obé nana nira à moufant et moi mme rio affaq anta mafi walloy de ganara diga de ganara mais wa flib et ragnado y 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 aura boulé aura boulé aura boulé au garrou à la yara au garrou à la yara c'est des gens qui meurent vous avez le pouvoir des gens qui ont pouvoir néhira lorsque tu mens sur des individus toi même tu sais que c'est du mensonge le pouvoir là n'a pas de pitié ils vont attraper ces gens celui qui a donné qui a donné le numéro de phonique mangi à ces gens là walloy nabirin détaillement nabirin les pivis les vernis nabirin détaillement nabirin nabirin je vais mettre vous même vous allez écouter et yati là nabirin douté ré sadi cnr de supporter nabirin yati ils vont même ils vont dire ah non non c'est fini maintenant mais je vous ai dit au moment opportun je vais tout lancer et woule samre roma dissolution du gouvernement bernard gomo walloy woule woule le mensonge qui a fait tomber bernard gomo le mensonge et le mensonge là vous allez écouter nabirin nabirin qui ont mentir walloy abirin woule c'est pourquoi le cnr des saufs parce que il n'y a que des menteurs qui les renseignent rien du tout ils ont mentir sur la femme de gomo ils ont mentir sur la femme de gomo ils ont mentir sur gomo et ah non mais c'est incroyable il faut avoir peur de certaines personnes je vous jure il faut avoir peur de certaines personnes ils ont des chapeleurs vous pensez que ces gens là c'est des croyants même si quelqu'un veut sa barbe là il faut toujours respecter quelqu'un qui est âgé que toi mais je dis faut pas croire il n'y a pas de mérir il n'y a pas de mérir il n'y a pas de mérir et je vais dire même au ministre du cnr je ne suis pas du cnr mais si vous croyez moi d'abord je vais appeler quel ministre du cnr pour lui dire voilà ça 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 moi j'ai dit j'ai des grands moi j'ai des grands mais je vais dire à tous ces gens là tout blogueur qui va vous appeler y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça il est payé par quelqu'un pour mentir sur quelqu'un tant qu'il ne vous donne pas des preuves je dis bien des preuves des audios exacts des vidéos mais le cnr d est tombé bas à cause des menteurs leur service de renseignement des ministres qui sont tombés bas à cause des menteurs donc dégâts c'est trop fort mais comme je vous ai dit au moment opportun de la manière dont je veux que les choses se passent une fois que nous arrivons à ce stade il n'y a pas de problème je vais jouer je vous dis ça va être épisode épisode par épisode comment vous les fallait et vous les rassure cnrd système cnrd service de renseignement et panique et nous c'est ce qu'on prend ils ont fait le communiqué ils ont fait tous les 700 plus de 700 militaires qu'on a mis celui qui est à la base arrestation des fourniqués mangue arrestation des fourniqués mangue celui qui a donné les informations des fourniqués mangue celui qui a menti le gomou et 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 il faut avoir peur des gens il faut avoir peur des gens voilà bon euh félicitations au président Donald Trump voilà vous savez ici les Etats-Unis c'est la démocratie il n'y a pas à faire de dire tu es républicain tu es démocrate si vous me demandez j'allais dire mon choix à moi c'était Kamala mais la majorité a décidé autrement c'est Donald Trump le futur président des Etats-Unis voilà et comme vous le saviez Donald Trump lui ne soutient pas le coup d'État vous avez vu les quatre années de monsieur Biden le président Biden quatre années regardez le Moyen-Orient regardez Ukraine Russie Israël Palestine le Soudan M23 Congo le Nord c'est-à-dire tous ces pays-là c'est sous les quatre ans les quatre ans au moment que Donald Trump était président des Etats-Unis les quatre ans il a rappelé les troupes de l'Afghanistan un peu partout les troupes américaines il les a tous ramenés presque les Etats-Unis n'ont pas dépensé regardez déjà combien de milliards et de milliards en dollars dépensés du côté de de l'Ukraine sans parler de l'Israël et tous ces trucs-là donc il y a beaucoup qui en avaient marre si les gens pensent que les poutchistes pensent que Trump il est comme Biden ils se sont trompés ça ils se sont trompés et ça je vous dis le président africain qui avait le plus qui avait un bon rapport avec Donald Trump à l'époque c'était le président de l'Union africaine il y a les vidéos ce soir je vais vous faire voir les vidéos c'est-à-dire lorsqu'ils se sont vus pour la première fois il est venu ici le président de l'Afghanistan a été invité à la Maison Blanche tout ça là donc pour vous dire que la politique c'est question de relation question c'est pourquoi j'ai dit au Guignan il ne s'agit pas d'être grand gros bête comme les balas il ne s'agit pas d'être bête comme les amaral il suffit d'avoir des hommes des relations ce que Dieu nous a donné beaucoup de Guinéens n'ont pas compris encore Alpha Kondé c'est un don vous avez vu le projet Simandou était vendu avant l'arrivée du président Alpha Kondé l'un des anciens ministres du feu général Lansana Conté des mines qui a été arrêté jugé ici condamné ici aux Etats-Unis la petite femme de Lansana Conté ont eu des problèmes nutter les relations du président Alpha Kondé pour avoir les meilleurs avocats le franco-juif Bernie Steinmet le CNRD n'allait jamais gagner un procès c'est l'homme le président Alpha Kondé si vous voyez les gens parlent Simandou 2000 quoi quoi là c'était Simandou vision 2040 du président Alpha Kondé mais le Guiné est hypocrite la Guiné quand il n'y a pas la Guiné quand il n'y a pas la Guiné quand il n'y a pas la Guiné présent Alpha Kondé les français quand ils viennent chez nous ils viennent les mêmes blancs c'est mon famille même les bijoux les chinois entreprise les chinois la Guiné n'avait même pas les moyens pour faire les barrages car l'état soit petit le président Alpha Kondé a fait venir des gens pour venir investir parce que la demande était là on avait besoin de l'électricité des barrages mais la Guiné qu'il n'y a pas les moyens rien du tout d'ailleurs le pays est endetté le président Alpha Kondé est venu PPTE ils ont annulé la Guiné le président le président est venu la route nationale que les bandits sont venus bâcler pour mettre la pression sur les chinois ils ont presque tout gâte si vous ne prenez pas le temps de bien faire les ravins de mettre du ciment comme ça se doit c'est des camions qui passent il n'y a pas de contrôle chez nous pour dire le contrôle de poids comme aux états unis chaque state ici quand les camions doivent rentrer dans des states chaque state a ses rôles ça dit a ses règlements ici chaque state chaque état aux états unis les gros camions avant de rentrer il y a des points de paysage comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire même au Mali un peu partout en tout cas il y a des pays africains qui commencent à faire ça depuis longtemps ça y est en Côte d'Ivoire chez nous il n'y a pas ça le CNRD ils ont mis la pression sur les chinois les goudrons que vous pouvez mettre dans les quartiers vous n'allez pas mettre ça sur le national sur la route nationale il faut vraiment couler du ciment bien fait le CNRD est venu mettre la pression sur les chinois on les a donné produits finis mais après c'est quoi une saison pluvieuse seulement les camions regardez l'état de nos routes tout est dégradé parce que oui les gros camions là imaginez chargés avec les bananes à Zérecoré le riz l'haricot tout est gâté parce qu'ils ont voulu chercher le nom pour dire ah ils sont venus vous entendiez ça au début de la transition voilà nous sommes venus nous avons mis la pression nous c'est du sérieux maintenant le résultat du sérieux c'est quoi désolation des milliards de pensées pour rien du tout parce que l'effort des autres que vous vous prenez ça le fruit des autres tout le monde a vu le président avec le président chinois ça ce n'est pas donné à n'importe qui docteur Kassouri est parti pour aller finaliser tous ses projets si vous remarquez depuis l'arrivée de docteur Kassouri le changement était tellement si rapide ça n'arrangeait pas les français voilà je vous dis il y a un béninois qui m'a appelé il était au courant de tous ces dossiers je ne dirai pas son nom il m'a appelé il dit Damaro il dit votre pays vient de tomber si bas il dit ce que le président Alpha Condé a pu avoir avec les chinois des contrats que les 5 cas avaient né votre pays que tous les pays limitrophes allaient être jaloux c'est pourquoi le président Alpha Condé se vantait je vous jure deux fois le monsieur m'appelle c'est-à-dire il y avait vraiment des vraies enveloppes la Guinée n'avait même pas besoin de s'endetter comme le CNR vient de faire en combien d'années en trois ans aujourd'hui nous avons dépassé plus de 2 milliards et demi en dollars de dette quand est-ce nous allons payer ça et pourtant on avait des projets avec les chinois où on ne remboursait rien chaque année il y avait d'autres où on devait injecter plus de 1 milliard chaque année dans d'autres projets mais ils sont venus tout gâter tous ces projets sont bloqués aujourd'hui à cause du CNRD mais là il n'y a pas de comprément il n'y a pas de comprément c'est-à-dire depuis que le président il faut qu'on est parti l'activité fait il n'y a pas oui vous pensez que vous des maudits comme ça c'est pas Dieu qui a mis Mamadi de Mbouyade Dieu est pour les justes Dieu n'aime pas l'injustice Dieu n'aime pas les ingrédients en plus l'islam la religion c'est le bon comportement c'est ce que Dieu nous enseigne dans le Saint-Coran mais on nous dit nous les musulmans que quand quelque chose nous arrive de donner à Dieu c'est pour ne pas rendre le mal par le mal pour ne pas payer le mal par le mal mais vous les ingrats vous transformez et c'est pourquoi je suis contre tous ces imams menteurs qui font croire que non mais nous nous fais nous les musulmans qui font nous fais faire le mal il nous fera que nous nous fais la religion nous recommande de choisir le meilleur d'entre nous même à la mosquée celui qui doit faire la prière celui qui maîtrise le Saint-Coran et nannanti mamouyara de choisir le meilleur d'entre nous mais il m'a fait des gens comme les mamadit dumbuya ok je vous retourne la monnaie vous qui dites que le président un simple commandant ni chef d'état-major de l'armée ni ministre de la défense autant où il fallait parce que pourquoi ce que vous nous dites là il m'a fait et le démagogue pourquoi mamadit dumbuya son bienfaiteur pourquoi lui aussi il ne s'est pas posé la question pourquoi ça aussi vous voyez maintenant je vous dis que vous qui parlez là nous on ne prend pas d'armes on n'insulte pas on critique la démocratie même c'est ça les biens de l'état ça nous appartient tous de Yomou jusqu'à Kassa c'est mon droit aujourd'hui les enseignants contractuels 10 000 et 15 000 enseignants contractuels 10 mois de salaire non payé vous voulez qu'on se taise qu'on regarde ça avant le coup d'état le sac de riz 11 ans du président le sac de riz c'était entre 215 230 000 francs 215 230 000 le ravitaillement des militaires ça n'a jamais cessé l'état n'a jamais eu de problème de paiement malgré que le CNR d'ami 19 200 personnes à la retraite vous voulez que nous nous asseyons le pays ne fait que régresser vous vous êtes des malades vraiment c'est ce que je veux dire 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 bon je vais terminer avec le cadre de Jérimankuyate le griot le meilleur de sa génération vous savez lors de sa visite à Bamako il a été invité sur le plateau de Tcherno un animateur malien et vous savez les clashs ça fait partie les artistes les griots quand vous prenez vous prenez Mariamba Béguini aujourd'hui ce sont ces clashs-là les petites flèches-là qui ont fait qu'aujourd'hui elles sont connues mondialement elles sont venues aux Etats-Unis l'Europe partout dans le monde mais dans le respect pas d'animosité Béguini ne va jamais envoyer quelqu'un pour aller voler Mariamba Mariamamba ne va jamais envoyer des gens pour aller voler Béguini ils le font tous et ils en profitent toutes ces deux femmes-là donc si Jérimankuyen dit que les autres les gens de sa génération ont faim où est le mal dans ça je crois que c'est aussi simple mais Djiba et son grand-frère nous m'ont à l'école qu'elle donne hier vous étiez tous derrière le régime d'Alpha Conde il n'y a pas ce que les gens n'ont pas fait pour vous il n'y a pas ce que la première d'un père son âme Adja Djane Konde n'a pas fait pour Nouman mais Djiba nous avons appris qu'à travers c'est à travers vous que la plainte a été portée mais vous étiez trois Nouman à l'école qui est là Djiba n'est pas même du bureau politique Djiba n'est pas leader politique Djiba le griot il y a des gens que eux ils aiment ils vantent donc ils chantent pour ces gens-là Djiba M Alpha Conde Djiba M si la Bill Gaet Djiba M Damaro Djiba M Dr Kassori Djiba M Dr Djani Djiba M Monsieur J'oublie son nom Ibrahim Kuruma Djiba M Monsieur L'autre qui est actuellement malade du côté de Tunisie Monsieur Oye Gila Vogue Donc quand Djiba chante ces gens-là qu'est-ce que cela peut déranger le régime en place il a demandé pardon il a demandé pardon Djali m'a montré sa grandeur je crois qu'il a montré encore sa grandeur et on remercie Djali Amon Balou Amon Balou Albert Nite Albert Nite tous ceux qui qui ont en tout cas mené pour parler pour calmer l'affaire on a vu ici je l'ai toujours dit les autres à Ségiri ils ont des choses Djali est toujours là Sommadelou les moussakafri et autres ils ont le braqueur l'accueil même si les autres soutiennent le régime pour aller voler tout à la maison là-bas Djali à Théodé Djali tu yens il faut la coubrake la kafo aïe beng Djali tafou la karotien Djali afou la lé kafo ka beng mande Djali luteré ou lé kafo ka beng mais kafo karotien Djali ta opposition talate Djali tafou la ywa kereke Djali afou la lé kakere matanka Djali afou la lé faisons la paix donc à un moment donné je vous demande de faire doucement allier baro tous les guinéens sont conscients que Djali n'a jamais insulté ni le gouvernement il aime les kafori les damaro ainsi de suite et il va toujours continuer à aimer ces gens là moi aussi c'est interdit là comme les militants du rpg les militants de selou moi aussi c'est ça il faut la qu'on selou n'est pas non c'est ce que il fallait les aider donc c'est ce que j'avais à dire j'ai dit merci à tous ceux vraiment qui se sont impliqués pour calmer l'affaire entre Djali et les autres djali là en tout cas l'affaire je crois que c'est presque terminé maintenant il ne restait que la plainte qu'ils avaient porté à Cancan je crois qu'ils vont retirer la plainte et ils ont fait presque la paix voilà c'est ce qu'on demande merci à tout le monde merci à mon grand merci à merci à merci merci à merci 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 à vous merci Daouda Fanta connecté merci merci à Diallo Cravate à Diabo Boba merci et à ce soir pour d'autres lives